Arrête de casser du sucre sur son dos, elle n'est pas là pour se défendre. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un, c'est critiquer quelqu'un en son absence. Prendre la mouche, c'est se vexer facilement, rapidement. Il a pris la mouche, simplement parce que j'ai fait une remarque sur sa tenue. Avoir un poil dans la main, c'est être paresseux, ne pas aimer travailler. Par exemple, il n'aime pas se lever tôt et aider à la maison. Il a vraiment un poil dans la main. Faire l'autruche, refuser de voir ou de reconnaître un problème, éviter la réalité. Par exemple, en ignorant ses dettes, il fait l'autruche et ne résout pas ses problèmes financiers. Ménager la chèvre et le chou, c'est essayer de satisfaire les deux parties opposées. Par exemple, le médiateur doit ménager la chèvre et le chou. Pour trouver un compromis acceptable pour les deux parties. Avoir un cœur d'artichaut, c'est tomber facilement amoureux. Avoir des sentiments éphémères. Elle a un cœur d'artichaut, elle change de petite amie tous les mois. Marcher sur des œufs, c'est agir avec prudence pour éviter de froisser ou d'offenser quelqu'un. Exemple, avec son humeur changeante, on marche sur des œufs quand on lui parle. Passer du coq à l'âne, c'est passer brusquement d'un sujet à l'autre, sans logique apparente. Par exemple, en parlant du temps qu'il fait et soudainement de politique, tu passes du coq à l'âne. Couper les cheveux en quatre. Être excessivement méticuleux ou pointilleux. Se préoccuper de détails insignifiants. Par exemple, ne coupe pas les cheveux en quatre. L'important est que le travail soit fait. Mettre la charrue avant les bœufs, c'est faire quelque chose dans le mauvais ordre. Par exemple, en commençant par la conclusion, tu mets la charrue avant les bœufs. Tenir la chandelle, c'est se sentir exclu lorsqu'on est avec un couple. Par exemple, je déteste sortir avec eux, je me sens toujours comme si je tenais la chandelle. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette expression suggère de ne pas célébrer une victoire ou un succès avant qu'il ne soit réellement acquis. Par exemple, ne parle pas de ta promotion avant d'avoir signé le contrat. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Appeler un chat un chat, dire les choses telles qu'elles sont, sans détour. Par exemple, elle est toujours directe et appelle un chat un chat. Être sur son 31, cela signifie être bien habillé ou élégant pour une occasion spéciale. Par exemple, pour le mariage de mon cousin, j'étais sur mon 31. Prendre ses jambes à son cou, c'est s'enfuir rapidement face à un danger. Par exemple, quand le chien s'est approché, j'ai pris mes jambes à mon cou. Rester bouche bée, c'est être très surpris, au point de ne pas savoir quoi dire. Par exemple, la nouvelle était si inattendue que je suis resté bouche bée. Tirer les verres du nez, c'est chercher à obtenir des informations en posant des questions subtiles. Par exemple, il ne voulait rien dire, j'ai dû lui tirer les verres du nez. Avoir le cafard, c'est être déprimé ou triste. Par exemple, depuis qu'il a perdu son emploi, il a le cafard. Se serrer la ceinture, c'est faire des économies, réduire ses dépenses. Par exemple, après avoir perdu mon emploi, j'ai dû me serrer la ceinture. Avoir un appétit d'oiseau. Manger très peu, avoir peu d'appétit. Par exemple, elle a seulement pris une petite salade. Elle a vraiment un appétit d'oiseau. Avoir une mémoire d'éléphant. Posséder une très bonne mémoire. Sophie a une mémoire d'éléphant. Elle se souvient de tout. Ne pas y aller par quatre chemins. Parler franchement. Sans détour aussi. Par exemple, il n'y va jamais par quatre chemins et exprime toujours ce qu'il pense. Faire d'une pierre deux coups. Réaliser deux objectifs en une seule action. Par exemple, en allant à la poste, je peux déposer mon courrier et récupérer un colis. Je fais d'une pierre deux coups. En mettre sa main au feu. Être absolument certain de quelque chose. Par exemple, je suis sûr qu'il va réussir son examen. J'en mettrai ma main au feu. Chercher midi à 14 heures. C'est aussi rendre une situation plus compliquée qu'elle ne l'est. Par exemple, inutile de chercher midi à 14 heures. La situation est simple. Avoir un chat dans la gorge, cette expression signifie avoir des difficultés à parler à cause d'une sensation de blocage, d'encombrement ou d'irritation dans la gorge. Par exemple, Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je n'arrive pas à parler correctement. Jeter l'éponge. Abandonner. Renoncer face à une difficulté. Par exemple, Après plusieurs tentatives, il a finalement jeté l'éponge et n'a pas terminé la course. Broyer du noir. Être pessimiste. Avoir des pensées sombres. Par exemple, Depuis sa rupture, il broie du noir et ne sort plus. Poser un lapin à quelqu'un. Ne pas venir à un rendez-vous. Sans prévenir. Par exemple, Elle m'a posé un lapin hier soir. Je suis resté à l'attendre pendant des heures. Être dans de beaux draps, c'est être dans une situation compliquée. Par exemple, Après avoir perdu son travail, il était vraiment dans de beaux draps. Avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est prendre ou vouloir plus de nourriture qu'on ne peut vraiment en manger. Par exemple, Il a commandé trois plats, mais il a eu les yeux plus gros que le ventre. Prendre ses désirs pour des réalités. Croire que ce que l'on souhaite va se réaliser. Même si c'est peu probable. Par exemple, En pensant qu'il va gagner à la loterie, il prend ses désirs pour des réalités. Jusqu'au jour où il gagne. Tourner autour du pot. C'est ne pas aller droit au but. Parler de manière évasive. Par exemple, Arrête de tourner autour du pot. Dis-moi ce qui s'est passé. En faire tout un fromage. C'est exagérer l'importance de la situation. Faire un drame de quelque chose de mineur. Exemple, Ce n'est qu'une petite égratignure. Ne fais pas tout un fromage. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un événement mineur qui provoque une réaction disproportionnée. Parce qu'il s'ajoute à d'autres problèmes accumulés. Par exemple, Je supportais ces critiques. Mais ce dernier commentaire était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Avoir la chair de poule. C'est avoir des frissons, souvent causés par le froid ou la peur. Par exemple, Ce film d'horreur m'a donné la chair de poule. Avoir un coup de foudre. Par exemple, Je ne sais pas quelle est la capitale de ce pays. Je donne ma langue au chat. Dis-moi. Les doigts dans le nez. Faire quelque chose très facilement, sans effort. Par exemple, Ce travail était si facile, Je l'ai fait, les doigts dans le nez. Faire la grasse matinée, c'est dormir tard le matin. Généralement, le week-end ou les jours de congé. Par exemple, Demain, je vais faire la grasse mat. La grasse matinée. J'en aurais vraiment besoin. Tomber dans les pommes. S'évanouir. Perdre connaissance. Par exemple, Il faisait si chaud dans la salle qu'elle est tombée dans les pommes. Alors, maintenant que vous connaissez ces expressions avancées, Essayez d'en intégrer quelques-unes à vos conversations Pour améliorer votre maîtrise du français Et impressionner vos interlocuteurs. A bientôt !